Hey ! Salut à tous ! Il n'y a pas très longtemps j'ai été contacté par le site Artillery 3D Expert, le lien sera dans la description. Ils m'ont proposé de tester une de leurs imprimantes, la Artillery Sidewender X1. Je pense que vous connaissez mon amour pour les imprimantes 3D, j'ai donc accepté sur le champ. Et me voici maintenant en train d'ouvrir un énorme carton qui contient bien évidemment l'imprimante, mais aussi quelques petits trucs vachement sympas que je vous détaille tout de suite. Ce que j'ai tout de suite remarqué c'est à quel point le packaging était extrêmement bien fait. L'imprimante est en deux grosses parties que nous allons devoir visser et elles sont bien rangées et bien calées avec beaucoup de mousse. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un contrat de fiabilité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une série de tests que l'on fait en usine sur cette imprimante pour tester si tout va bien. Ensuite, il y a un manuel qui est assez succinct, je dois l'admettre. Seulement quelques étapes du montage sont précisées, mais heureusement sur le carton il y a un QR code pour avoir accès à une notice beaucoup plus complète et même à des vidéos d'explications. Ensuite, j'avoue que j'étais assez étonné de trouver cette petite trousse siglée artillerie qui est, je dois l'admettre, de plutôt bonne facture. Dans la trousse, on peut trouver des nappes de rechange parce que vous allez voir le câble management de cette imprimante est basé sur des nappes et non des câbles. Il y a également une petite clé pour desserrer les buses et une clé USB siglée artillerie et ça c'est super cool franchement. Enfin, les vis pour monter l'imprimante et quelques outils. Pour le montage, sincèrement, c'est ultra simple. Tout est super bien détaillé dans les vidéos d'explications. Il suffit de monter les profilés aluminium qui supportent l'axe Z et l'axe X sur la base de l'imprimante en utilisant les 4 vis qui sont fournies dans la trousse précédemment citée. Il vous faudra également brancher tous les câbles qui dépassent de l'imprimante. Vous allez voir, c'est ultra simple, vous ne pouvez pas vous tromper. Et encore une fois, je le répète, 3DEXPERT fournit une super vidéo d'explications. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, vous connaissez la musique. Quand je teste une imprimante, il y a un print que je fais systématiquement, c'est le Benchy. Et on ne va pas y échapper, donc c'est parti pour un petit Benchy boat. Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez le voir, cette imprimante imprime ultra bien. Je suis hyper bluffé. Le Benchy, il est juste magnifique. Vous pourrez voir avec quelques photos que je vais vous afficher maintenant que les lignes sont juste parfaites. Il n'y a que très peu de défauts, il n'y a pas de ghosting, pas de salmon skin. Franchement, je suis hyper impressionné. Je n'ai jamais eu un résultat aussi parfait avec une de mes imprimantes. Désolé, là, t'es beau tarantula, je ne voulais pas te blesser. Accessoirement, ce n'est pas le seul print que j'ai fait sur l'imprimante, évidemment. J'ai fait aussi un petit cube de calibration qui était fourni avec la clé USB, qui est un cube de chez Artillery. Je l'ai imprimé en filament noir pour une raison très simple, c'est que le filament noir fait ressortir tous les défauts d'une imprimante. Le filament noir, c'est celui qui est le plus compliqué à imprimer. Dès que vous imprimerez avec un filament de couleur noir, il y aura des défauts hyper visibles. Et c'est normal, c'est parce que le noir reflète beaucoup moins bien la lumière et on voit beaucoup plus les défauts. Et très honnêtement, ce cube est juste magnifique. Pareil, les lignes sont nickels, il n'y a que très peu de défauts. De toute façon, je vous afficherai des photos. Et la première couche avec l'ultra base est juste magnifique. C'est entre le bulle-tac et la vitre, c'est-à-dire qu'on a le ressenti vitre au toucher et l'adhésion du bulle-tac. Donc du coup, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir passer aux avantages et aux inconvénients de cette imprimante. Vous allez voir, il n'y a que très peu d'inconvénients pour beaucoup d'avantages. On commence par les inconvénients puisqu'il y en a beaucoup moins. Premièrement, premier inconvénient, le support de bobine. Vous avez déjà dû l'entendre dans plusieurs reviews, mais ce support de bobine, je le trouve vraiment pas très pratique. Pour une raison très simple, c'est que là, par exemple, j'utilise une bobine de 1 kg de plastique rouge de chez Grossiste 3D. Mais en admettant que je change de format de bobine et que j'utilise par exemple ceci, qui est une bobine de chez Francophile, un filament violet de toute beauté, eh bien, je vais devoir complètement dévisser le support de bobine et le réinstaller autrement, ce qui est vraiment pas pratique, alors qu'un support de bobine classique où j'aurais juste placé la bobine comme ça aura été beaucoup plus simple. Ensuite, second défaut, que je n'ai pas vu ressortir beaucoup dans les reviews, mais que je considère être comme un défaut, c'est le port USB au-dessus de l'imprimante et non sur le côté. Pour avoir utilisé des Zorthrax, la principale cause de renvoi d'une Zorthrax au service client, c'était parce qu'un bout de filament s'était coincé dans le slot de carte SD qui était au-dessus de l'imprimante. Et j'ai eu exactement la même chose avec le port USB. Un petit bout de filament est venu se loger dans le port USB et j'ai dû aller le récupérer à la pince à épiler, autant vous dire que c'était pas vraiment un moment agréable. Je vais sûrement très bientôt m'imprimer en filament flexible un cache pour le port USB et pour le port micro SD, parce que ça me semble juste complètement indispensable. Et puis, c'est les seuls défauts qu'il y a sur cette imprimante, mine de rien. Maintenant, on va pouvoir passer aux avantages et vous allez voir, ils sont très nombreux. Premier avantage et non des moindres, l'Ultra Base. L'Ultra Base, c'est la meilleure surface d'impression possible. Il n'y a aucun débat. Elle est selon moi aussi efficace que le plateau perforé, sans le défaut principal du plateau perforé, qui est le raft obligatoire. Là, il n'y a pas besoin de raft et c'est ultime. Franchement, ça colle direct, il n'y a pas de problème, c'est ultra bien. Deuxième avantage, la tête d'impression en Direct Drive. Franchement, c'est mon premier Direct Drive. Personnel, j'entends bien, j'ai déjà testé les Direct Drive, mais c'est mon premier Direct Drive que je peux utiliser chez moi et c'est vraiment incroyable, ça change la vie. La qualité d'impression est vraiment, vraiment plus élevée. Le Bowden Extruder coûte beaucoup moins cher à mettre en place sur une imprimante que le Direct Extruder. C'est surtout pour ça que beaucoup d'imprimantes low-cost utilisent un Bowden Extruder. Je pense par exemple à la Tevo Tarantula que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Et pour une tête de Direct Extruder, on est sur une tête de très haut de gamme. On est sur un Extruder de type Titan, qu'on peut voir chez E3D par exemple. Là, c'est une version revisitée avec des pièces entièrement en métal, donc c'est vraiment super. Et juste en dessous de cet Extruder, on a un Hotend Volcano. Et un Hotend Volcano, c'est génial. Un Hotend Volcano, c'est ça. Et un Hotend Volcano, c'est génial parce que le Hotend Volcano permet au filament de fondre plus longtemps et donc d'avoir une consistance plus homogène du filament. Moins de bulles, moins de ghosting, moins de layer shift, bref, que du bonheur. Le seul défaut du Direct Drive, c'est qu'il faut imprimer moins vite. Ce qui n'est absolument pas vrai sur cette imprimante. Et je ne comprends pas la sorcellerie qu'a fait Artillery pour permettre à cette imprimante d'imprimer jusqu'à 100 mm secondes. Parce que oui, on y reviendra, on peut imprimer jusqu'à 100 mm secondes, voire plus avec quelques réglages. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo où on teste la vitesse maximum que peut atteindre cette imprimante. J'aimerais bien tester si à 500, 600, voire 800 mm secondes, cette imprimante arrive toujours à suivre. Je pense que ça peut être très drôle comme vidéo. Autre avantage, et non des moindres de cette imprimante, je vous en avais parlé pendant l'unboxing, c'est les nappes. Ce n'est pas des câbles qui relient la tête d'impression ou autre à la carte mère, ce sont des nappes. Ce qui permet vraiment d'avoir une imprimante ultra propre. Le câble management est parfait. On n'a plus une espèce de torsade de câbles qui se balade un peu partout jusqu'à la carte mère. Et ça, c'est vraiment agréable. Autre avantage, le montage de l'imprimante. Le montage de l'imprimante, honnêtement, si vous n'êtes vraiment pas habitué à monter des imprimantes, si c'est votre première machine, vous allez mettre 30 minutes, 40 minutes max si vous traînez. Je suis très honnête avec vous, c'est ultra simple. Artigri fournit des vidéos d'explications, mais comme ça, c'est juste parfait. Franchement, j'étais bluffé. Ça va même beaucoup plus loin qu'une CR-10. Une CR-10, c'est à peu près le même montage, mais là, il y a tout qui est expliqué. Vraiment tout. Également, pour en revenir à la structure même de l'imprimante, on a deux axes Z. Ça m'y a fait penser quand j'ai parlé de la CR-10, mais la CR-10 n'a qu'un axe Z, je tiens à le rappeler. Alors que la Artigri Signwender X1, elle, elle a deux axes Z. Ce qui est vraiment très pratique pour la calibration. Un autre avantage également, c'est un petit avantage, mais bon, je préfère le préciser. Détecteur de fin de filament, juste ici. Vraiment très pratique. Quand on n'a plus de filament dans une bobine et qu'on stresse un petit peu, on peut s'en aller, c'est pas un problème. Le print va s'arrêter tout seul au moment où il n'y aura plus de filament. On aura juste à switcher avec une nouvelle bobine et ça fonctionnera direct. Un des avantages principaux de cette imprimante, et selon moi, c'est l'un des plus importants, elle est silencieuse. C'est incroyable. J'ai vu des reviews qui disaient qu'elle était silencieuse et je me disais, bon, c'est vrai, elle a l'air silencieuse comme ça, mais elle doit quand même faire un peu de bruit. J'ai passé une nuit entière à côté de cette imprimante sans rien entendre. Et c'est pas une vanne, hein. Je n'ai pas fait un vrai print, j'ai lancé l'imprimante pour qu'elle fasse soi-disant un print. J'ai fait en sorte qu'elle fasse un cube de 30x30x35, comme ça je me suis dit ça tiendra largement toute la nuit. J'ai lancé le print, je me suis endormi à côté, je me suis réveillé le lendemain, pas de problème, je me suis pas réveillé une seule fois pendant la nuit. Elle fait aucun mouvement brusque, elle est vraiment hyper smooth, c'est assez impressionnant. Et tout ça est dû à plusieurs choses. Premièrement, les steppers moteurs sont des steppers moteurs de très très bonne qualité. Et également, les drivers de cette imprimante sont des TMC2209. Et les TMC2209 sont réputés comme étant les drivers les plus silencieux du marché. Alors oui, mais non. En fait, ce sont pas des TMC2209, mais des TMC2100. Enfin, des dérivés faits par artillerie. Et ces drivers se nomment des AT2100. Bref, désolé pour cette petite digression, on retourne à la vidéo. Et je vais vous dire un truc, je vais peut-être vous choquer. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de BLTouch sur cette imprimante pour la rendre facile à calibrer. Oui, je sais, ça vous choque. Moi, dire ça, franchement, je me serais vu il y a quelques années à dire ça, je me serais donné une baffe. Parce que vraiment, mettre un BLTouch sur une imprimante, selon moi, c'est indispensable. Mais là, c'est d'une simplicité. C'est fou, vraiment. Les roues, elles sont énormes en dessous pour pouvoir calibrer. Ça va très vite. Le plateau est hyper rigide, du coup, il ne bouge jamais. On le calibre une fois, on peut faire 40 impressions. C'est toujours calibré. Du coup, je ne vois même pas l'intérêt d'installer un BLTouch sur cette imprimante. J'en installerai sûrement un, parce que je vous ferai une vidéo de l'installation du BLTouch sur cette imprimante. Mais bon, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'en installer un, à part économiser 5 minutes par mois. Du coup, je pense que je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire sur cette imprimante. On va pouvoir passer à la conclusion. Je vais vous dire ce que je pense de cette imprimante en général, et si je vous la recommande. Premièrement, j'adore cette imprimante, et ça va devenir ma machine principale. Clairement, l'imprimante que j'avais fabriquée, la 30x30 que je vous avais montrée, le lien est dans l'affiche. Celle-là, je pense que je ne l'utiliserai même plus, tellement celle-là, là-bas, a tous les niveaux. Déjà, rien que le Direct Drive éclate absolument toutes les imprimantes que j'ai chez moi. Oui, même la Tevo Tarantula, désolé. Il y a plein de petits trucs qui me font kiffer cette imprimante. Déjà, la gueule, je trouve que le design est parfaitement réussi. Le fait qu'elle soit facilement améliorable, puisqu'encore une fois, en profilé à aluminium, il suffit juste d'imprimer quelques petits machins pour pouvoir la rendre parfaite. Je vais juste imprimer un nouveau support de filament, parce que oui, je vais changer le support de bovine. Donc oui, ça deviendra sans problème ma machine principale. Il y a certaines imprimantes, comme la CR10S Pro, qui se veulent être la concurrente de la Sidewinder X1. Clairement, elle ne fait pas le poids. La Sidewinder X1 est tellement loin au-dessus de la CR10S Pro, c'est un truc de fou. Et pour moins cher. Donc oui, je vous la recommande. En plus, en ce moment, le site Artillery 3D Expert fait une offre vachement intéressante. Elle est à moins de 400 balles, donc foncez. Partez sur la Sidewinder X1, il n'y a aucune hésitation, c'est sûr et certain. D'ailleurs, je le dis maintenant, comme ça au moins on me le dira par en commentaire, je n'ai pas été payé pour tester cette imprimante, on m'a juste offert la machine. Du coup, mon avis n'est pas changé du tout. C'est-à-dire que si l'imprimante était mauvaise, je vous dirais qu'elle était mauvaise. En l'occurrence, pour moi, elle est parfaite. Et là, vraiment, c'est ma meilleure machine. Aucune hésitation. Du coup, je pense qu'on arrive à la fin de la review de cette imprimante. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, je reviens à la rentrée pour de nouvelles vidéos. Et surtout des vidéos avec cette imprimante, soyons honnêtes. Clairement, maintenant que j'ai cette imprimante, je vais pouvoir l'utiliser à fond et on va bien s'amuser avec. Et surtout, la suite de la pire chaîne d'électronique parce qu'à priori, ça vous avait beaucoup plu. Sur ce, vous connaissez la musique, vous laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Vous vous abonnez, c'est hyper important. On a passé les 2000 abonnés, je ne vous remercierai jamais assez. Si vous avez quelqu'un qui cherche une imprimante dans ce budget, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo. Ce sera parfait pour moi et ce sera parfait pour lui aussi. Et si vous avez une artillerie 5wender X1 ou que vous voulez me parler de vos imprimantes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je les lis tous et j'essaye de répondre au maximum. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour toujours plus de bricolage et toujours plus de conneries, bien sûr. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501